salut à tous bienvenue sur cette seconde partie alors je sais pas du tout si vous avez apprécié la première je les enregistre à q à q on va se dépêcher de continuer et de faire notre notre premier vol je crois maintenir décollé caméra décollage atterrissage ok on peut regarder par terre se détacher carte ou punaise ok un c'est stylé son bronze on peut verrouiller non l'intrus donc l'intrus à à sa propre mince par évolution est ce que je veux dire son propre arc et du coup il tourne à tour de quoi l'intrus ça veut dire qu'il y aurait quelque chose avec une gravité ici là qui ferait qu'elle tombe à l'infini léviate sablière alors les deux là elles sont attirées l'une envers l'autre ce qui fait qu'elle tourne entre elles je sais pas ce que c'est que ce champ gravité ça c'est la planète où on est non c'est pas la planète où on est ici je sais pas je sais plus non on n'est pas ce nom on est sur ça là à trop bois d'accord donc gravité c'est là où il y avait des jouets des boules à qui arrivait dessus donc il ya deux satellites ok nous on va essayer d'aller sur le satellite d'être au bois donc ce sera la rocaille putain mais ça veut dire qu'on peut aller vraiment loin quoi voyez là bas qu'est ce que c'est à des explosions c'est beau donc j'ai verrouillé normalement j'ai verrouillé rocaille ok écoutez on va décoller 3 2 1 waouh waouh la manette vibre la manette vibre pourquoi pourquoi non 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 c'est bon je suis reparti c'est bon je repars attendez je vais peut-être atterrir ok on est sur le décollage le plus pété de l'univers est ce que je peux réparer qu'est ce qu'il faut réparer ça là ok c'est bon c'est réparer ok on va retenter bienvenue sur cette partie 2 les amis on va tous ensemble voler waouh alors c'est pas possible train d'atterrissage endomadé côte pique ok je m'en fous j'y vais quand même j'y vais quand même j'esquive l'arbre voilà ok je suis là je suis en panique totale elle est où la lune là putain les amis je suis dans l'espace c'est complètement fou avec une vie de pété la rocaille ok ok la rocaille elle est derrière ça c'est la planète où je suis la rocaille là waouh alors je vais essayer de la suivre je peux pas me synchroniser à sa vitesse ouah putain waouh j'ai atterri sur la rocaille ou pas je vois plus rien oh mon dieu ça c'était la rocaille j'étais sur la rocaille là j'y suis j'ai atterri ou pas là je crois que j'ai atterri hein oh putain ça y est je suis sur la lune des amis ah je suis ok alors c'était pas le voyage le plus ça c'est la planète d'où je viens là non c'est les viatans ça pas les viatans mais on va réparer le alors je suis trop content alors comme vous pouvez le voir je travaille pas pour pour la nasa waouh regardez ça c'est un peu le truc no my moi j'ai envie de tout visiter ça va plus du tout tout est réparé là non ok oxygène à ça descend vite l'oxygène non c'est sans moi attendez ya plein de trucs qu'est ce qui se passe c'est quoi ça attend à temps à temps en carburant alors il va falloir vite que je revienne dans ma navette quand j'aurai plus d'oxygène mais ok donc fusée oh putain je suis dans l'espace oh c'est quoi ça ah oui les guetteurs là ok ça me permet de faire le tour de la planète là ok il est tombé on récupère les guetteurs ok ok dire journal de l'enduloscope d'escaire jour 48 je ne capte toujours pas le banjo de rybec depuis gravité je ne m'inquiète pas trop à son sujet mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique il ya un espèce de d'astre qui nous passe à côté c'est l'intrus je crois jour 51 j'ai écouté child jouer un bon moment aujourd'hui sans rapport il faudrait dire à porf et gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien jour 55 on entend bien le son du banjo aujourd'hui on dirait que rybec va bien stupide créature je m'inquiétais jour 63 aujourd'hui je crois avoir entendu quelque chose d'étrange je ne sais pas ce n'était probablement rien jour 70 non ça recommence aujourd'hui quelque chose d'étrange vient d'être bois jour 76 bon je sais que c'est dingue mais le son qui vient d'être bois est identique à celui de l'harmonica de faire spas mais faire spas a disparu dans l'espace il n'y a un bail ça ne peut pas être ça jour 88 c'est toujours là je trouve ça glauque peut-être que mon onduloscope est cassé je devrais en parler nice alors c'est ça à trebois je vais essayer d'écouter effectivement il ya de l'harmonica donc peut-être qu'on peut trouver d'où il vient sur la planète et comme ça quand je vais y retourner on peut potentiellement explorer ok c'est bien être moi c'est la cabane non j'ai l'impression j'arrive plus à avoir du verre donc ça veut dire que c'est derrière ou alors c'est qu'une planète derrière et comme je pointe à trebois ça me donne l'impression que ça vient de là alors qu'en fait ça viendrait de de mon cul voilà c'est quoi ça ça je peux y aller à tous les coups je suis trop excité par dont j'ai tapé dans le micro sur vous n'êtes pas mort mais je suis beaucoup trop excité c'est là c'est quoi l'intérieur ok donc l'harmonica ah merde j'ai loupé mon seau alors par contre j'ai un petit problème ah putain l'oxygène l'oxygène ok ok quoi d'autre là il y avait rien non il n'y a rien n'est pas moyen de découvrir d'où ce n'est pas un objet c'était rien du tout putain c'est c'est cool j'ai vu que le joueur du grenier avait fait une vidéo sur ce jeu je n'ai pas regardé pour pas me spoiler mais j'imagine du coup qu'il en voit putain la série c'est ces jeux qui m'ont marqué donc j'imagine que il en parlant bien j'avais pas vu que j'ai une map en 3d aussi à gauche qui indique le chemin que j'ai effectué c'est quoi cette roche à merde est ce que c'est de ce qu'il va aller voir ce fameux gaz là j'ai lancé un guetteur et sur les photos on voit pas de gaz ok donc ça permet aussi de ça permet de faire de la lumière putain alors je suis pas sûr de qu'est-ce que je dois explorer de ce que je dois explorer ou en tout cas c'est drôlement joli ok là il ya des trucs là là il ya des trucs c'est pas là où il s'est craché faire ce pas ça je sais plus c'était sur la lune j'ai oublié déjà ok je peux rien en tirer apparemment il ya peut-être des trucs à côté non j'ai pas un crash pour moi je me dis que ah il ya le drapeau trois minutes d'oxygène restante ok ça me rassure ok stress ça c'est ma fusée est-ce que je peux rentrer dans mon ma navette reprendre de l'oxygène puis repartir en exploration vous pensez ouah ça brûle ça il ya un espèce de signal non identifié à proximité ok il ya un mec qui fait du tambour sur ce truc oh putain il ya quelqu'un j'ai trois minutes arbres détectés réserve d'oxygène recharger trop bien ok donc là on peut récupérer l'oxygène que donne les plantes terry une guimauve écoutez c'est moi j'ai retiré mon casque et je vais crever c'est pas rassurant toi tu as pas de masque là on peut respirer là oui c'est toi je ne savais pas que tu avais décollé ça fait longtemps en vrai dire ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un tout court les autres vageurs ne viennent pas jusqu'ici l'avant poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées était moins évolué et nécessité souvent des réparations mais maintenant il sert principalement à garder l'oeil sur diverses choses tchal passe parfois faire un coucou mais gabbro c'est gabbro et tu sais bien ce que penserait bec des voyages inutiles ne t'en va pas je vais dire tu voulais autre chose c'est toi qui sifflait probablement enfin sûrement les autres voyageurs ont leur instrument de musique alors ils n'ont pas besoin de siffler tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope tu sais surtout si tu vas au pôle nord ça capte très bien pôle nord de est indiqué en rouge sur ta mini carte mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon contente toi d'aller au nord tu peux pas la rater on ne t'en va pas alors il est trop mignon il veut parler où tu m'étonnes tu dois te faire chier là quel est cet endroit très drôle par les étoiles ce n'était pas une blague ça c'est déprimant soupir bienvenue sur l'avant poste lunaire un endroit dans le programme spatial ne parle même plus de nouvelles recrues apparemment quand on a lancé le programme odyssée les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées nos connaissances astronautiques ont bien évolué depuis mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux beaucoup plus que maintenant cet avant poste permettait de limiter le nombre de décollage et d'atterrissage au village et donc les incendies mais maintenant il n'y a pratiquement plus que moi ici je vais pousser des plantes d'âtre bois et je garde un oeil sur les choses ne t'en va pas ça n'a pas l'air très animé si apparemment non je suis en contact avec le centre de contrôle cornego senn principalement qui contacte par radio de temps en temps pour discuter un peu et quand le saut de contrôle oublie que je suis toujours là ce qui arrive assez souvent j'envoie mon petit guetteur au village il est pas petit ton guetteur ça leur arrive d'oublier que tu es là je ne renveux pas pour commencer je ne fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs vu que je reste toujours même endroit et puis c'est pas si mal ici en fait au moins c'est tranquille je suis au calme on peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire et encore moins de village ok on écoute très mignon tu écoutes la radio toi aussi j'ai la fréquence cache cache sur mon truc le nord c'est le bleu ou le rouge c'est le nord je pense bah oui j'imagine ils l'ont mis au dessus on va aller au nord j'ai pas un instrument de musique à lui donner signal de notifier à proximité alors ça par contre qu'est ce que c'est je vais aller au pôle nord comme il m'a dit déjà par contre carburant je suis un mais j'ai atterri au pôle nord il m'a dit que d'ici on on capta bien un truc vous pouvez bien surveiller quelque chose ça m'a l'air bien grosse il m'a l'air bien gros notre soleil là ah c'est ça là un bruit bizarre là il ya l'intrus derrière est-ce que j'ai tout exploré ici et au pôle sud qu'est ce qu'il ya tout au sud donc là on a le drapeau ça on a déjà vu 50% ça devrait le faire les amis essayer de voir en bas ce qu'il y a j'ai l'impression de louper des trucs ça j'ai déjà vu c'est le crash de tout à l'heure mais il n'y a rien il n'y a rien là c'est un truc rouge je sais pas ce que c'est ça je vais arriver au sud voilà ça ça m'a l'air d'être le sud c'est peut-être ça les ruines là dont il parlait c'est ça ok donc on peut aller en dessous un problème c'est que là j'ai plus beaucoup de carburant donc faut pas que je reste bloqué ou là ça s'attache automatiquement à mon viseur et je suis censé la mettre où waouh ça représente les astres non c'est les planètes ça ce serait les viates ça ce serait celle où je suis là waouh ça tourne en continu ou vous allez vous arrêter un moment que je puisse essayer de deviner ce qui est en train de se passer ok je descends je sais pas ce que j'ai fait oh putain art détecté réserve d'oxygène rechargé très bien très 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 bien parce que là il ya un texte on va essayer de le traduire coleus j'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile les viates et cravités ok donc on trouve un truc retiré par chemin j'en fais quoi de ça je suis un peu perdu mais bon en même temps j'imagine que je peux le mettre là waouh très dur cependant il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au trace reculaires de suivre le signal de l'oeil qu'est ce que c'est l'oeil indicateur de l'appareil s'affolée tourne dans tous les sens sans donner direction précise je vois j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur je vais faire quelques ajustements avec privet mon apprenti et nous referons un essai voilà résultat bien curieux il est possible que l'oeil a cessé de nous faire parvenir son signal ok mise à jour à mon grand désarroi tout était correctement calibré finalement cela m'a triste d'écrire une telle nouvelle les mes amis mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'oeil de l'univers d'accord alors nous le construirons ne perd pas espoir que ça va notre quête de l'oeil a conduit notre clan jusqu'ici nous n'allons pas abandonner si facilement alors l'oeil de l'univers est ce qu'ils veulent dire genre le centre quoi c'est à dire quand l'hiver est en d'expansion mais si on rembobine le point initial retirer le parchemin déjà en main parchemin d'accord ok ok calmez vous je retire ce parchemin est ce qu'il ya un autre mur dans lequel je ah ouais wow j'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs mais les voir en vrai c'est elles sont vraiment très anciennes mais waouh c'est plus beau le jour de ma vie bon allez je dois prendre quelques notes officielles alors il s'agit d'une sorte de traceur no my ça peut indiquer différentes planètes ce qui en soit déjà impressionnant mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier difficile à dire j'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité donc je vais me rendre là bas pour essayer d'en apprendre plus web je viens juste retourner dans mon tas de ferraille et les coller ça ne craint rien presque rien par les étoiles ok donc il ya une musique un petit peu plus électronique donc technologie je peux le mettre là satche où devrions nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué sera certainement plus grand que le traceur oculaire anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là bas mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée je préconise d'éviter cette planète l'acier suite de gravité à toute la place nécessaire je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur oui installons-le là bas j'imagine que notre jeune ami connoï apprécierait cela au plus haut point il a toujours porté un très grand intérêt à l'oeil surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash dans ce cas je commence immédiatement les travaux au pôle sud de gravité ok on va essayer de aller au pôle sud de gravité c'est ça par contre j'ai pas très bien compris qu'est ce que c'est que ce bruit arbre détecté un bruit de ouais alors ça qui tourne à l'infini là je sais pas waouh qu'est ce qui se passe c'est quoi je peux pas waouh non ça Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai vu encore une fois toute ma vie qui a défilé devant mes yeux Non ok j'ai eu peur qu'on ait tout perdu mais non je vois code de lancement donc qu'est-ce qui m'est arrivé T'as pas hâte de t'envoler à bord de cette fusée Le plein est fait il n'y a plus qu'à décoller Est-ce que je viens de mourir ? Voilà on a fait un cauchemar Tu dors encore à moitié mais tu m'as l'air bel et bien en vie Je sais que c'est ta tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ mais si tu veux mon avis Ça vous rend un peu nerveux Ok Ok mais j'ai les codes de lancement Donc je peux juste explorer à l'infini c'est ça ? C'est chelou quand même Ok journal de bord Alors normalement il y a plein de nouvelles choses non ? Wow Ok je fais des liens entre eux Oh là 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 Ok donc campement d'escaire Qu'est-ce que j'ai ? C'est là qu'on va aller je crois on va aller sur Gravité hein Les nomades décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de gravité Cependant Avant que je me fasse dégommer par un truc bleu Quoique C'est pas la supernova dont il est parlé là dans le musée je pense Et c'est quoi ce délire de voir toute cette... Je... voilà Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire Escaire se sert de son obéoscope pour surveiller la position des autres voyageurs Ouais Le joint de l'obéoscope d'escaire révèle un air d'harmonica en provenance d'âtre bois Allons croire il s'agirait d'harmonica de Felspath mais Felspath c'est disparu dans l'espace Il n'y a un bail Alors on peut-être essayer d'enquêter là non ? Je me souviens plus il a dit que c'était où exactement qui détectait l'harmonica Il l'a pas dit ? Après je peux moi-même le chercher avec mon onduloscope non ? Là il y a de l'harmonica là Je vais garder ma tenue pour voler là Est-ce que ce serait pas là ? Il y a un truc inconnu vers là hein Ah Non là c'est des guitares Écoutez je suis un peu On va essayer d'explorer J'ai un peu du mal à m'en tenir Ok je peux pas aller trop haut en fait Je pensais que je pouvais aller explorer assez loin Il va falloir que j'utilise ma fusée donc Pour explorer ma propre planète il semblerait Salut à son autre t'as vu la poche de matière fantôme ? Ça on l'a déjà lu ça Ok Je sais pas si je peux y aller en combinaison On va essayer les amis Oh putain on y a réussi Voilà ça c'est ce qui s'appelle Tomber avec panache Plus 8 à ceux qui ont la ref Ok je vais essayer d'explorer ma propre planète On décolle On décolle Je vais essayer d'explorer ma propre planète Alors J'ai l'onduloscope On va essayer de rechercher de l'harmonica les amis Faut que je fasse attention là Ah là Putain c'est dur C'est dur sa mère Waouh Là Là juste ici Oh mon dieu je l'ai 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 Putain j'ai encore cassé des trucs On va réparer ça Voilà Non je me fais avoir à chaque fois Ok C'est lui là Alors est-ce que c'est First Path Près de cette plante Bah non toi tu joues pas Bah ça vient de la leçon Ah ouais Ok Salut Tectite Salut petite pierre Je croyais que tu t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais là encore Moi j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon Les images envoyées par mon petit guetteur se sentaient pas bon Alors j'ai essayé de venir acheter un oeil en personne Je sais pas ce que c'est une graine de son bronze Mais je vais demander du coup Tu crois que c'est ça ? J'ai jamais vu un truc pareil sur la troubo avant Alors t'as sans doute raison En tout cas ça traîne pas pour planter ses racines J'aime pas la tête de ce truc petite pierre Ça c'est sûr Je vais demander à Marne et Halle de s'en occuper On devrait se débarrasser de ce truc vite fait Et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse Sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord Tuf peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque là Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un Et de toute façon je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine C'est un coup à y perdre un bras ou deux Ok Du coup je peux rien faire Je peux lancer un guetteur ? Wow Photo Ah oui je peux prendre Alors Je continue à prendre plein de photos Et y'a plus rien Y'a plus rien d'accord ça continue Ça continue je clique là plein de fois Ah on dirait le poisson ça le collait à la coélacante là Wow Tournez l'appareil photo Wow Y'a quelqu'un là C'est quelqu'un ça Non ? On dirait un cow-boy là Après non ça bouge pas Y'a un feu de camp C'est un feu de camp là non ? On peut pas zoomer Putain y'a un feu de camp Enfin je sais pas ce que vous en pensez mon dire un feu de camp Et moi je peux pas y aller ? Ah merde ça trou la combinaison Non ok on peut pas y'aller On peut pas y'aller On peut pas y'aller On peut pas y'aller Rupture d'étanchéité de la combinaison Putain mais pierres elles font du bruit Non d'accord je pense que c'est une planète derrière Erreur signal en double Ok si je récupère le guetteur Alors là les amis je suis un peu confus Je peux pas y'aller maintenant j'imagine J'ai envoyé un petit guetteur dans la graine Ah t'as fait ça et tu dis que c'est plus gros dedans que dehors C'est une vraie plaie à tailler en pièces ça c'est sûr On peut se débarrasser d'une graine Qui a même pas la politesse de faire la même taille partout au moins Je vais prendre une H en plus au cas où Même 3 tiens Cette saleté de graine a fait de sacrés dégâts en s'écrasant J'aimerais bien J'aimais bien ce cratère Dans la graine je sais pas trop quoi te dire Le seul harmonica que je connais c'est Fast Path Qui a disparu il y a un bail Bon écoute tu parles de l'air d'harmonica Personne d'ac Il suffit que Gnex croit encore cette saleté de graine douée de talents musicaux Et on pourra plus y toucher Ok Je vais aller voir sur cratère machin Craté Cratérit Crataras Ma combinaison elle est rouge là vous voyez En haut à gauche Y'a pas combien de la réparer C'était où Si je la reprends elle est bien Non d'accord elle est trouée à vie Non on a des nouvelles données là Graine de sombre ronce A l'intérieur de la graine Waouh Graine de sombre ronce s'est écrasée ici A déjà pris racine Tactile veut utiliser un lance guetteur pour voir ce qui est à l'intérieur Ça j'ai fait Mon oléoscope repère un air d'harmonica D'accord J'ai lancé mon petit guetteur à l'intérieur de la graine Je ne sais pas pourquoi Mais la graine est bien plus grande à l'intérieur Ok Quand j'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine Qui s'est écrasé sur Atrebo Il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ronces Mais moi je peux pas y aller On va continuer d'explorer On décolle D'accord on peut faire des roulades Alors c'est où cratère Gravité Hop je verrouille gravité C'est loin ça va faire une sacrée Ça va faire une sacrée Aventure les amis En plus il y a le soleil sur la route J'ai quand même essayé de l'éviter Alors on va essayer Ok j'essaie de me rapprocher On se rapproche de gravité les amis Alors il disait qu'au peu au sud il y avait un truc On va essayer de voir ça Je vais essayer de pas aller trop vite Parce que j'ai peur de me recracher Pilote automatique Ajustement de la trajectoire de vol Ouais même pilote automatique J'ai pas l'impression qu'il me dirige vers Vers là où je veux aller Attendez est-ce que Ok ça Ok étape 2 accélération vers la destination Ah c'est pas mal ça Y'avait pas ça tout à l'heure Quand je me suis claté la gueule Ils m'ont pas proposé Est-ce que ça va atterrir tout seul Non Ça va atterrir tout seul Ah oui Étape 3 Allumage des rétrofusées Moi j'avais pas les rétrofusées tout à l'heure Si je pense C'est juste que je ne sais absolument pas Je vais essayer de bien viser quand même Parce que je peux toujours déplacer A droite à gauche Ok est-ce que c'est moi qui vais atterrir Ou je me laisse faire là Sachant que je vais foncer droit Dans le truc de lave Fin du piotage automatique Cible manquée Parfait Alors comment je fais pour me poser Sur un truc comme ça Aligner la vitesse Je vais mettre la vue là Ok Je vais essayer d'appuyer Voilà J'essaie d'atterrir On va essayer d'atterrir doucement Waouh Ok Ah Je suis en train de tomber où là Non 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 Je suis pas prêt à faire Minecraft Laissez moi sortir Moi je vais explorer le dessus Avant de Voilà on va se calmer Je suis pas prêt du tout Voilà Laissez moi sortir Se détacher Voilà Parce que Ça va 5 minutes Putain vous voyez J'étais en train de tomber là-dedans J'étais foutu C'est quoi c'est un trou noir là Putain c'est un trou noir On dirait hein Bon Je suis attiré par le trou noir Les copains J'arrive plus à remonter Allumer les propulseurs Oh non Allumer les propulseurs Non Non Allumer les propulseurs Oh putain Non Non Ah non ça fait trop peur Non Non Oh je vais me faire déchiqueter En waouh 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 Euh Ok Ça m'a Ça m'a Télétransporté C'est quoi ça Qu'est-ce que je fous dans l'espace Je vais essayer de retrouver ma fusée là Je peux peut-être y aller non Elle est là-bas là 16 kilomètres C'est jouable Allez on va dire que c'est jouable Euh Ça va pas J'arrive pas à me rapprocher Je suis complètement Quand j'appuie sur les fusées là Ça Je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer Je peux que faire une roulade Euh Vous voyez J'appuie là Et Euh Il y a l'intrus là Et Excusez-moi les amis Je suis complètement dans la merde Niveau carburant critique Oui Alors Ok Certes Mais je peux pas me déplacer J'arrive pas à me déplacer Waouh Ah putain Cette exploration fut quand même assez Euh La sablière rouge Ouais J' essas Ouais ... Alors je trouvais ça très poétique, le problème étant que... Là, ça utilise l'oxygène comme truc... Je vais mourir. Trois minutes, je vais mourir, putain. Je suis si proche de ma fusée. C'est quoi ça, cette planète, la Gator ? C'est celle d'où je viens. Putain, il y a peut-être moyen de... Oh putain, je suis si proche de ma fusée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi... Non ! J'ai plus d'oxygène, non, 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 non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est ce que j'ai... ... Sous-titrage ST' 501 Ce truc qu'on voit à chaque début là Il y a un genre d'explosion Ou un truc Putain je suis vraiment mort Asphyxié dans l'espace Ok il va falloir que j'explore quelques trucs là Je vais essayer de retourner sur Sur le cratère Ok on va faire ça sur la prochaine partie En tout cas merci à ceux qui me suivent C'est à dire absolument personne Mais ça me fait quand même très plaisir que vous soyez là Parce que je vous aime A très bientôt sur la partie 3 Sous-titrage ST' 501